Générique 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 476, la chute de l'Empire romain d'Occident, 1789, la Révolution française. Autant de dates charnières, d'événements qui font rupture, qui signalent la fin d'une période et le début d'une autre. Pourquoi ne pas prendre le contre-pied de ces grandes dates, en choisir une autre qui marquerait le passage entre deux périodes, le Moyen-Âge et l'époque moderne ? C'est l'objectif du livre de Guillaume Frantzva, paru en 2020. Son choix s'est porté sur l'année 1520, une date qui passerait presque inaperçue, mais que l'auteur a décidé de mettre en lumière, en montrant que l'ensemble des événements arrivés cette année-là sont à seuil vers un nouveau monde, une année fébrile, pleine d'attentes et de tensions, pour reprendre les mots de l'auteur. Et le premier événement de cette année 1520 à retenir est l'entrevue du camp du Drador, entre les rois de France et d'Angleterre, François Ier et Henri VIII. Cette entrevue se déroule dans un contexte de rivalité franco-espagnole. L'Angleterre n'est donc pas la puissance principale, mais elle entend se placer comme arbitre. Après avoir rencontré l'empereur Charlequin en 1519, Henri VIII rencontre François Ier entre le 7 et le 24 juin 1520, près de Calais, appartenant alors aux Anglais. Le nom de cette rencontre traduit bien l'objectif de celle-ci. C'est une mise en spectacle de la rencontre entre souverains de la société des princes. Ici, il s'agit surtout de manifester publiquement l'entente entre les souverains, leur familiarité étant exposée de façon théâtrale. Si nous sommes alors à l'apogée des rencontres princières, elles vont considérablement diminuer. Après le camp du Drador, les successeurs des deux rois présents n'ont que peu de contacts directs. Après cet événement éclatant, une entreprise occupe les puissances alors, la découverte du Nouveau Monde. Le commerce européen en mer Méditerranée a été mené par la puissance vénitienne, mais celle-ci s'essouffle. Après la prise de Constantinople en 1453, les puissances européennes ont voulu chercher une autre route pour contourner Venise et les Ottomans. L'horizon des Européens s'élargit alors vers l'Atlantique. Quel événement retenir de 1520 ? Signalons d'abord qu'une expédition est en cours, celle de Magellan, qui aboutit à la première circumnavigation. Toutefois, ce qu'il faut retenir de cette année, c'est l'effondrement de l'Empire aztèque. Les aztèques, en rébellion contre les Espagnols menés par Hernán Cortés, obligent ceux-ci à s'enfuir de la capitale Tenochtitlan le 30 juin 1520, épisode surnommé La noche triste. Alors que les hostilités se poursuivent, les aztèques subissent une épidémie de variole à l'automne 1520, c'est le choc microbien. Dans leur bagage, les Européens ont amené avec eux des virus et épidémies qui se répandent rapidement et causent la disparition, d'après les estimations, de près de 40% de la population de la capitale aztèque. Fin décembre 1520, les Espagnols reprennent la route de Tenochtitlan pour s'emparer de la cité. Mais en raison de l'épidémie et du refus général des Indiens voisins de s'allier avec les aztèques face aux Espagnols, le sort de la ville et de l'Empire est ainsi scellé dès la fin de cette année, même si la cité n'est détruite qu'en août 1521. De l'autre côté de l'Atlantique, un accélérateur permet aux connaissances de se diffuser, l'imprimerie. Ce qui change en 1520, c'est la diffusion des écrits de Luther, portant atteinte au pouvoir de l'Église, notamment l'appel à la noblesse allemande. En 1520, c'est également la diffusion du premier portrait que nous connaissons de Luther, réalisé par Luca Kranach. La réforme est en marche. Luther est excommunié avec la bulle exurgée dominée le 15 juin 1520. Et le 10 décembre de cette même année, Luther brûle publiquement la bulle sur un bûcher dressé devant les portes de Wittenberg. Ce geste consomme la rupture définitive avec Rome, confirmée par une nouvelle bulle en 1521 qui excommunie Luther et ses partisans. Et pour terminer, l'auteur n'oublie pas le domaine artistique. En 1520, l'art demeure dans la continuité du Moyen-Âge. L'art gothique reste la référence et le basculement vers la Renaissance italienne ne se fait qu'après 1520, car un tel mouvement ne peut apparaître d'un coup. Il ne peut arriver qu'après un ensemble de mutations. C'est au moment où l'Italie devient le lieu où s'approvisionner en chef-d'œuvre, comme le roi François Ier, qui en 1521 fait une nouvelle demande pour obtenir le laocoon, détenu par le pape, ou au moins en avoir une copie. Outre les commandes, cet attrait passe aussi par la venue en France d'artistes italiens, conséquence des circulations militaires françaises en Italie, qui sont débauchées par les rois de France, comme Léonard de Vinci, même si cela n'aboutit pas toujours. Par exemple, l'échec de faire venir Michel-Ange en 1520, qui reste au service des Médicis de Florence. Plusieurs chantiers sont ainsi en cours en 1520 en France, avec les châteaux de la Loire, ou à Rome, avec la basilique Saint-Pierre. A l'aide de ces différentes études, Guillaume Frantzva a montré à quel point 1520 a été parcouru d'événements qui préfigurent la fin d'un monde et l'apparition d'un nouveau. Le tout avec une écriture claire, accessible, recommandée à toute personne curieuse de voir comment une époque bascule. et l'échec de la Loire